Hello ! Autre que Scratch, le fabuleux site dont parle la vidéo précédente, en détail, il y a d'autres sites sympathiques sur internet que vous pouvez explorer à la maison. Surtout si jamais vous étiez dans une période où vous avez un peu de temps plus que autre. Si vous voyez de quoi je parle, nous avons un site ici, le Kids Edutainment Link. Il est linké en bas du Scratch Day aussi. Si vous allez sur scratchday.ch tout en bas, nous avons un lien sur ce site-là ici, qui vous recommande d'autres sites sympathiques. Par exemple, quelques-uns que j'ai ouvert ici, le Scratch Junior. Si vous aimez bien Scratch, si vous aimez bien jouer à Scratch, mais maman ou papa doivent travailler sur l'ordinateur, vous n'avez pas d'ordinateur à vous, utilisez Scratch Junior. C'est une app que vous pouvez installer sur une tablette, iPad ou autre, et faire du Scratch avec les doigts, au lieu d'utiliser scratch.mit.edu, le site sur PC ou Mac, sur un grand ordinateur. Une question que j'ai régulièrement lors du Scratch Day, c'est qu'il y a des enfants qui aimeraient faire des apps. Donc, si vous voulez faire pour votre téléphone, vous-même des apps, puis les vendre, puis faire des super jeux, qui se jouent donc pas sur Scratch, sur l'ordinateur, mais sur un vrai téléphone, vous pouvez regarder AppInventor.mit.edu, je mettrai les liens en bas de la vidéo. Ceci permet effectivement de faire des vraies apps, vous-même, avec un système qui ressemble un petit peu à Scratch, des blocs, c'est un point plus compliqué, donc il faut peut-être avoir déjà maîtrisé un peu Scratch, et puis après passer à AppInventor, c'est vachement bien fait, et c'est un des sites que je vous recommanderais de jeter un coup d'œil et de jouer avec. Un autre site sympathique, Code.org, il est peut-être pour des plus jeunes, si vous avez une petite sœur, puis elle aime bien ce que vous faites sur Scratch, montrez-lui ce site-là, Code.org. C'est un petit peu comme Scratch, mais c'est plus guidé, il y a plus d'aide, ça dit exactement ce qu'il faut faire, donc pour commencer, ce site-là, Code.org, il est vachement bien. Je peux vous le recommander aussi, je peux vous montrer deux secondes, si on va sur Catalogue de cours, si on va ensuite sur Cours 1, l'idée, c'est qu'on peut essayer maintenant, et puis, bon, ça c'est vraiment des trucs de base, ça montre juste un petit peu comment utiliser la souris, mais il y a des plus sympathiques qui sont de, attendez, Catalogue de cours, sous Heure de code, quand on descend ici. Ceux-là sont sympas, Minecraft, si vous aimez ça, la Reine des Neiges, si vous aimez ça, labyrinthe avec AngryBots, on va par exemple utiliser celui-là. Puis ici, un petit peu comme, on peut regarder la vidéo, mais je vais la sauter, puis un petit peu comme dans Scratch, des blocs, mais ça vous dit plus précisément ce qu'il faut faire. Donc pour commencer, c'est vachement bien fait, vachement sympa. Donc ici, exécuter ici pour voir ce que j'ai fait ici comme programme. Et ici, on voit bien que c'est correct, ça a permis à Elsa d'avancer, et j'ai terminé mon puzzle 1. Prochaine étape, je dois faire quelque chose un petit peu plus compliqué, faire deux lignes avec un angle de nombre degrés entre elles. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est, on voit bien ici qu'il faut que Elsa l'avance comme ça, puis qu'elle tourne, puis qu'elle avance. Donc je vais mettre d'abord un bloc pour avancer, ensuite un bloc pour tourner, ensuite encore un bloc pour avancer. Vous croyez que ça va marcher là ? Je fais démarrer, on va voir. Voilà, tourner, extra, top ! Voilà, comme ça qu'il faut faire. Et sur ce site-là, je pense que c'est une bonne introduction au programme assiaire avec les blocs, qu'on peut faire avant Scratch, puis passer à Scratch après. Plutôt, pour passer à autre chose, après Scratch, si vous avez un peu fini les blocs de base, les petits lutins, puis vous voulez avoir la vraie programmation, vous allez apprendre à faire du JavaScript. Grâce au pair.app, c'est une app que vous pouvez installer sur votre mobile, pour apprendre sur le mobile, ou aussi sur PC, sur un browser, sur un grand écran, ou sur une tablette même. Grâce au pair.app, vous permet d'apprendre à faire de la programmation sérieux pour grand. un JavaScript. Donc là, il faut taper des choses, on ne peut plus juste mettre des blocs. Mais ce truc-là, il est vachement bien fait, ce site. Je peux vous le recommander aussi, grâce au pair.app. Similaire, un site qui s'appelle Computer Science First, CS First, par Google for Education. Il montre différentes choses, ils font aussi une introduction à Scratch, ils montrent aussi d'autres projets. C'est plutôt un curriculum, un cursus, on peut s'inscrire, puis ça propose différentes leçons, comme ça. Entre autres Scratch, mais aussi d'autres choses. Je peux vous recommander aussi ce site-là, csfirstwithgoogle.com, aussi disponible en français. Si ça affiche en anglais, il faut changer en bas. Je vous mettrai le lien aussi sur la vidéo. Ensuite, pour passer à autre chose, si vous voulez utiliser du temps à la maison pour faire autre chose que créer des histoires et faire des programmes à l'ordinateur, vous pouvez par exemple apprendre des langues, vachement sympa, duolingo.com pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une app qu'on peut installer aussi sur son téléphone, smartphone, puis on peut apprendre l'italien, pourquoi pas, ou plein d'autres langues. Il y a vraiment une grande liste de langues. C'est tout gratuit, un site vachement, vachement bien fait, avec des petites leçons, une chose à la fois, on apprend des langues étrangères. Un site que je dois vous parler enfin, à la fin de la présentation de cette vidéo, mais qui est peut-être le meilleur de tous ces sites. C'est Khan Academy. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment jeter un coup d'œil. Khanacademy.org, K-H-A-N. C'est un site où on peut apprendre en ligne des sujets aussi variés que beaucoup de sujets de maths. ça va de la, le tout début de faire des petits comptés comme ça. C'est pour vous donner une idée. Ici, on explique et on peut commencer. Vraiment, vraiment, vraiment basique, à bas âge. On peut s'entraîner comme ça, à faire des petits calculs comme ça. Quand il y en a deux fleurs, il faut mettre deux fleurs, une et deux. Et voilà, est-ce que c'est juste ? Voilà. Puis ça va jusqu'à la mathématique très avancée, de l'analyse, des équations différentielles, de l'algèbre linéaire. Vous en avez pour des années sur ce site à vous entraîner et apprendre de belles choses. En plus des maths, il y a aussi de la physique, de la chimie. Il y a même à coder aussi. Apprendre à coder, c'est un petit peu comme Scratch. Ça ressemble plus à ce qui se fait sur, grâce au port, parce qu'en fait, la programmation en JavaScript ici, ou bien dans le monde de la mathématique, et aussi des leçons pour faire des sites et des choses comme ça. Encore une fois, des heures et des heures ici, des années à passer sur Khan Academy, un site que je vous recommande très fortement. Il est aussi en français, s'il s'affiche en anglais. Il faut juste mettre fr.khanacademy.org et vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre ici. Un super site. Si vous aimez parler de ces sujets avec nous, je peux vous inviter à notre channel de chat. J'ai créé un petit channel de chat sur Discord. Discord, c'est une app que certains d'entre vous connaissent peut-être, une chat app qui sont utilisées par beaucoup de jeux. Nous avons un petit serveur, wasis.lerm.study.com avec un canal Scratch Day, qui est vide pour le moment, mais si vous aimeriez nous y rencontrer pour poser des questions sur ce genre de site, comment le mieux procéder à passer du temps sympathique à la maison, vous êtes le bienvenu à nous rejoindre sur ce chat qu'on va aussi mettre dans les liens en bas de la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Bon amusement à la maison. Tout bon, au revoir.